En quoi sa couleur ? Cette peinture est verte, écologique en tout cas, recyclable et recyclée. Une idée de Maïlis Gros, peintre du dimanche et surtout chimiste. Je fais des travaux de peinture chez moi, comme beaucoup de gens. Et à la fin, il m'est resté un petit peu de peinture au fond du pot, comme ça arrive tout le temps. Et quand je me suis rendu compte que si je l'amenais à la déchetterie, ça finissait uniquement brûlé, ça m'a paru vraiment un vrai gâchis. Moi, je suis chimiste, je sais ce qu'il y a dans une peinture et ce n'est pas fait pour servir de combustible. Le projet a mûri quelques mois, soutenu notamment par les déchetteries du Libournay et du Nord Gironde, des pôles de recyclage soucieux de valoriser les restes de peinture à l'eau. Parmi l'ensemble des déchets dangereux que l'on reçoit sur nos 12 pôles recyclage au Smigval, il y a environ 20 tonnes de peinture acrylique qui peut être destinée effectivement à du recyclage matière. Une partie des pots collectés dans les déchetteries se retrouve sur ce site girondin. Plus de 200 tonnes de peinture y sont traitées chaque année. C'est ici que Maïlis Gros puise sa matière première. L'un de ses salariés trie les pots et les classe par couleur. Tu me passes les échantillons pour le labo, s'il te plaît ? Direction ensuite un laboratoire de l'université de Bordeaux, où quelques secrets de fabrication plus tard, la chimie opère. On va être toujours en train de réajuster, de changer la formulation de la peinture pour être exactement à la même consistance d'un lot de production à l'autre. On s'autorise jusqu'à 30% de matière première neuve. Souvent, en fait, on a besoin d'en mettre moins que ça, qui nous permettent d'être sur quelque chose qui est toujours identique. Maïlis s'est inspirée du modèle québécois, où tous les déchets de peinture acrylique sont recyclés. La France en est encore loin, 35 millions de tonnes sont jetées chaque année.